Quand le blé vient à moisson, aussi haut soit-il, les poules l'attrapent. C'est un bien joli dicton. Tout de suite, le hameau de Valen s'anime autour de la moissonneuse à l'ancienne, des vieux tracteurs. Et surtout, les générations, toutes les générations se retrouvent autour des gestes d'autrefois pour faire revivre les fêtes d'antan. C'est parti pour la fête de la moisson. Allez ! Nous voici arrivés à Valen, je suis avec Jean-Michel Dagomé. Bonjour Jean-Michel, ça va ? Bonjour, oui, ça va très bien. Le soleil est avec nous, une bonne température, on est très bien. Oui, c'est impeccable. Alors, c'est la combien deième édition cette année de la fête de la moisson ? La 25e. La 25e ? Oui. Alors, on a de belles choses là, il y a plein de chevaux. C'est la 25e, puis je crois qu'elle est bien réussie. Oui ? Oui, malgré que hier, le temps n'était pas favorable avec nous, mais bon, on ne s'en tire pas trop mal. Alors, qu'est-ce qui se passe cette année ? Il y a combien de choses, d'exposes de gens qui sont là, qui nous montrent un petit peu les vieux métiers ? Oh, je dirais à peu près 150 personnes qui sont là pour montrer les vieux métiers, un savoir-faire de l'époque. Alors, du coup, on a combien de bénévoles qui coordonnent tout ça ? Parce que c'est un gros, gros événement. La fête de la moisson à Valène est très attendue par les habitants et puis tous les gens qui y viennent chaque année. Oui, on est à peu près 200 bénévoles, oui. 200, oui, entre 150 et 200, oui. Plus ceux qui sont là pour présenter leur vieux métier. C'est à peu près 300 personnes qui sont engagées pour faire réjouir le public à des belles choses. Oui, c'est important pour vous de faire perdurer cette fête ? Ben oui, mais le problème, c'est que je commence à vieillir. Oh non, Jean-Michel, vous êtes jeune, vous êtes frais comme un gardon. Oh non, 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 mais bon, parce que c'est quand même quelque chose de très physique. Oui, mais le travail de la terre, ça maintient, ça maintient en forme. Ça maintient, mais enfin, c'est quand même très physique. Parce que c'est des grosses pièces de matériel, c'est beaucoup d'énergie, il faut beaucoup d'énergie. Depuis ce matin à 7 heures, j'ai arrêté à midi. Ah oui, donc oui, effectivement, ça demande... Et ça a duré pendant un mois et demi et j'ai préparé, j'ai réparé, j'ai apporté de nouvelles organisations pour donner moins de travail. Parce qu'il y a moins de bénévoles qui connaissent le vieux métier, donc c'est pas évident. Oui, c'est un travail de pendant des mois. Alors, c'est un âne du Poitou qu'on a devant nous, là ? Voilà, oui, un âne du Poitou. Il est beau ! Oui, il est beau, oui. Alors, il est à qui ? C'est un habitant de Valènes ? Non, 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 le propriétaire est là-bas. C'est le monsieur qui est derrière le... Oui, vous pouvez aller le voir si vous voulez. Il nous vient d'où, ce monsieur ? Il vient de Lavarée, je pense. Oh, donc pas trop, trop. Non, 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 tout ce qu'on a ici, c'est local. Ah, c'est important, mais il faut le dire, Jean-Michel. C'est local parce que, après, ça nous permet d'avoir une fête pas très chère. Et puis, avec des belles choses. Parce que dans le local, on a quand même beaucoup, beaucoup de... De savoir-faire. Bah voilà, oui, c'est pas la peine de faire venir des engins de 300 ou 400 kilomètres, payer du transport, nourrir les gens. Non, on a tout ce qu'il faut dans la région. En tout cas, oui, c'est vrai. Effectivement, chaque région a son identité. Chaque région a sa patte. Mais bon, si les gens qui se déplacent comme ça, c'est qu'ils ont l'habitude de faire des fêtes. Donc, ils sont habitués à s'organiser. Vous avez des fidèles qui viennent chaque année ? Ah bah là, oui, 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 oui. Et puis, ils se demandent à revenir. C'est formidable. Justement, on va aller leur faire un petit coucou. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au sein de cette fête de la moisson. Merci, Jean-Michel. Je vous laisse continuer à surveiller les chevaux. Je sens que ça vous tient à cœur, ça. Bah non, c'est un cas d'accident. Bah oui, non, il faut être responsable. Effectivement, il faut être responsable. Merci, Jean-Michel. On va faire notre petit tour. Merci. Bon, alors, l'année dernière, on s'est vus. Ça va bien ? Oui, bah toujours aussi bien qu'année dernière. Voilà, c'est ça, le Rauer. Donc, c'est tout va bien ? Ça, on a eu de la chance. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a comme petite nouveauté cette année ? Donc là, il y a un tracteur Fordson à roues de fer qui fonctionne à l'essence et au pétrole de 1938. Ensuite, on a une jolie petite machine à vapeur sous le stand, une réplique d'une machine à vapeur Merlin. Pour pas de gaffe, on n'aille pas dans les gens quand même. Oui, oui, pas de problème. Qui est la même que la grosse vapeur qui est là-bas, qui entraîne une batteuse à l'échelin. Donc, nous, on a un modèle réduit sous le stand qui est joli comme tout, qui fonctionne. Ah, très bien. Et alors, du coup, c'est quoi la spécificité de ce modèle-là ? Alors, la petite machine à vapeur, ce qu'il faut admirer, c'est le joli travail, en fait. C'est vraiment une miniature, quelque chose de très belle qualité. Après, si on parle du tracteur, sur lequel on roule actuellement, il est de 1938, donc roues fer, 4 cylindres essence. C'est d'une très grande souplesse de conduite de par le 4 cylindres. Il y a une charrue sans relevage, mais qui fonctionne mécaniquement, qui s'abaisse et qui se relève en bout de champ avec des commandes, avec des cordes. C'est très agréable à servir. Super, il faudrait qu'on voit la petite miniature, alors. Oui, la miniature de la machine à vapeur. Je vous invite à aller la voir sur le stand. Si vous voulez, je vais la présenterai juste après. Oui, avec plaisir, parce que les téléspectateurs et téléspectatrices comprennent un petit peu de quoi on parle. Tout à fait. En image, ce ne sera plus parlant. Super, alors on va se retrouver sur le stand avec la petite miniature. Il n'y a pas de problème, oui. Super, génial. On fait ça tout à l'heure, pas de souci. Ok, bon, je descends alors. Bonjour, bonjour, quel est votre petit nom ? Jean-Yves. Alors Jean-Yves, expliquez-nous quelle est votre fonction ici aujourd'hui et comment ça se passe ? On est les charrons, donc on va faire le cerclage de roues. C'est-à-dire que le cercle, on va le chauffer pour le mettre sur la roue en bois là-bas. Actuellement, on est en train de mesurer la circonférence du bandage qu'on appelle à l'intérieur et après, on va mesurer l'extérieur de la roue pour voir combien il y a de différences. Normalement, il devrait y avoir un centimètre et demi de différence ce qui veut dire que le fer, à le chauffer, on va l'allonger pour qu'il rentre facilement sur la roue de bois. Il va y avoir le doigt, il va passer tout le tour et après, on va le refroidir avec des arrosoirs pour qu'il se comprime bien, pour qu'il se serre bien sur la roue en bois. Alors pour faire chauffer le fer, il faut une température de combien à peu près ? Entre 600 et 800 degrés à peu près. On va mettre des bouts de bois tout le tour et puis des fagots à l'intérieur. On va allumer le feu autour et pendant un quart d'heure, 20 minutes, le temps qu'il monte en température, entre 600 et 800 degrés. Voilà. Et après, on le prend avec des outils. Quels sont-ils les outils ? Parce que c'est trop évidemment à la main, c'est impossible. Comment ça s'appelle ? Ça, c'est une clé. Donc quand le fer, il est chaud, on le prend comme ça, à trois. Par le dessus, donc c'est important. Comme ça, on le lève, on le transporte au-dessus de la roue en bois là-bas. Moi, j'ai un repère qu'on appelle la cheville que je mets dans le trou. Les collègues, ils ne lâchent pas tout pendant que je n'ai pas donné l'ordre de lâcher. D'accord, c'est très important parce que si on le lâche trop tôt, du coup, ça ne fonctionne pas, évidemment. Exactement, si le cercle n'est pas en place, après, il ne va pas rentrer parce que le cercle, il y a plus ou moins des irrégularités. Donc, il faut qu'il y ait le repère, il faut bien que la cheville se mette au bon endroit. Très bien. Et du coup, la roue étant en bois, le fait que le fer soit chaud, ça ne pose pas de problème ? Non, parce qu'on l'arrose aussitôt avec des arrosoirs. Donc, le bois, il ne bouge pas, il ne brûle pas, ni rien du tout. Très bien. Et le cerclage, c'est du métal ? C'est du fer, oui. C'était une bande plate, ça a été mis dans une rouleuse qu'on a formée aux dimensions de la roue. Et il faut au minimum être au moins trois personnes pour pouvoir manœuvrer la roue ? Exactement, parce que le cercle, à deux personnes, on ne peut pas parce que c'est déséquilibré, donc il faut être trois. En pied de marmite, on va dire. En pied de marmite. Et du coup, ça représente quoi à peu près en termes de poids ? 80 kg, la roue entière, c'est 180 kg par contre. Ah oui, quand même ? Oui, quand même. Donc à deux, quand on le met sur le truc, après, il faut dire, à deux... Il faut avoir des bras, quoi. C'est de l'huile de coude et tout ça. On ne rigole pas du tout. Non, non, ça ne rigole pas du tout, non. Il ne faut pas prendre ça à la légère parce que le fer est toujours chaud, donc il ne faut pas que le fer il s'en aille ni rien du tout. Sinon, on le prend sur les épaules, donc on est à toi et à vie. Et vous êtes super mignons avec votre casquette, on dirait Mario Bros. On vous l'a déjà dit, non ? Non, mais c'est vrai, ça vous va super bien votre... Non, non, pas du tout, non, pas du tout, non. Michel et Roger. Parce que Michel et Roger, ils donnent du... Pendant que... Ils sont là, je les ai formés, ils sont là pour travailler. Ah, ben nous, ça cause, ça cause et puis eux, ils travaillent, dites donc. Oui, mais ça ne va pas durer, on va travailler aussi, nous. Bon, ben super, génial. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Super. Donc voilà, donc Jonathan, on se retrouve après le petit tour de tracteur qui était fort sympathique. Donc on parlait de cette miniature. Voilà, tout à fait. Donc la machine à vapeur qui est une miniature, un modèle réduit d'un moteur Merlin, de marque Merlin. Voilà. Donc, comment ça se compose, on a une chaudière dans laquelle on fait du feu, avec laquelle on génère la vapeur, des scoffres de sécurité, un sifflet. Voilà. Et après, donc, la partie moteur. Donc c'est une très belle miniature qui a été entièrement réalisée à la main sur des machines conventionnelles, sans numérique, sans rien, avec des plans fait papier. Voilà, donc il y a un très, très beau travail digne d'un chef de compagnonnage. Ah, ben c'est magnifique parce que plan, papier, tout ça, on est vraiment à l'ancienne, c'est génial. Tout à fait. Alors ce moteur-là, c'est une réduction d'après 1,60ème. Ça fait 1 cheval. Vous aviez la même qui disait 60 chevaux qui étaient capables d'entraîner une usine où ils travaillaient 100 personnes à l'époque. Voilà. Formidable. Et alors le bois, on le met dans ce petit interstice, là, c'est ça ? Le bois, donc on le met là, dans cette partie-là, donc dans le foyer. Ensuite, elle avale la chaleur à travers des tubes. Les tubes passent dans de l'eau. C'est ça qui crée la vapeur. La vapeur est avalée, est poussée par le moteur. Et c'est ça qui lui crée la force au moteur. Magnifique. Sublime. C'est bien parce qu'avec Jonathan, on a toujours de jolies trouvailles, de jolies petites machines, un passionné, Jonathan, c'est ça ? Ah bah oui, ça, on ne pourra plus l'enlever maintenant. C'est comme ça, on ne me changera pas. Mais ça me plaît bien. Oui, bah ça a l'air. Quand on en parle, il est l'occasion, Jonathan. On l'adore parce que chaque année, on le voit et chaque année, il nous propose quelque chose de différent. Merci, Jonathan. Au plaisir de vous retrouver. Et puis que cette fête de Valen continue à prendre de l'essor comme ces parties-là, c'est formidable. On a le beau temps, on a beaucoup de monde, donc il y a juste à continuer, c'est formidable. Ah bah c'est fantastique, mais il faut prendre la relève de Jean-Michel. Jean-Michel, il disait, oh je suis vieux. Bah Jonathan, moi je le sens bien, Jonathan. Si, 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 c'est bien, Jonathan. On va retrouver une autre figure de cette fête de la moisson, c'est Carlos. Parce que Carlos, c'est le chef de cérémonie de la fête de la moisson ici à Valen. C'est lui qui anime tout. Avec lui, on connaît tout. Bonjour Carlos, ça va ? Bonjour LMTV, ça va. Très bien, impeccable. Oui. Alors Carlos, cette édition ? Alors, c'est un anniversaire, 25 ans. C'est vrai que c'est déjà un bon moment. Cette année, je crois qu'on en a bâti le record. Il y a du monde. On a beaucoup de passionnés, comme vous voulez nous voir, Jonathan. Et c'est ce qui attire notre public. C'est ces passionnés de la vie en temps. On prend vraiment toujours autant de plaisir à animer cet événement qui est dans la tradition, la transmission des fêtes d'antan, du savoir-faire. Oui, on prend du plaisir parce qu'on voit les anciens dans leurs yeux. Ça brille. Alors, ça brille de nostalgie, mais aussi des passions parce qu'ils ont vécu ça. Et donc, le partager, le faire vivre à des jeunes, ils sont heureux. Voilà. C'est fantastique. Puis on a beaucoup, beaucoup de... Là, pour le coup, de personnes qui sont là pour transmettre les gestes d'autrefois. J'ai l'impression qu'il y a encore plus de personnes que l'année dernière dans les... Je ne sais pas, on n'appelle pas ça des exposants, mais les artisans. Alors, des artisans, oui. Il y en a un peu plus que l'année dernière. Mais bon, ils sont toujours aussi passionnés. C'est vrai que ça se transmet. Il y a des jeunes qui prennent le relais. Et quand on voit ces jeunes qui font des gestes des anciens, c'est merveilleux. C'est fantastique. Alors, rendez-vous est pris déjà pour l'année prochaine ? Pour l'année prochaine. Là-bas, 26e fête la moisson. On espère qu'elle aura le même succès. Il n'y a pas de raison. Mais c'est une certitude. Ce sera encore mieux. Bon, c'est génial, Carlos. Nous, on est désolés, mais il faut déjà qu'on vous quitte. On part à l'écomiser du Perche, maintenant. Je me doute. C'est normal, c'est l'MTB. Il faut qu'elle anime. Il faut qu'elle nous montre ce qu'on fait dans la Sarthe. À très bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada